Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je vais vous parler vélo et notamment comment entretenir une chaîne de vélo mais je ne vous en dis pas plus, je vous propose de voir tout ça en détail dans la séquence qui suit à tout de suite Pourquoi il est important d'entretenir régulièrement sa chaîne de vélo ? Tout simplement parce que si les maillons de la chaîne ne sont pas assez lubrifiés ils risquent de frotter les uns contre les autres donc forcément s'ils frottent ça va générer plus de bruit c'est pas très zaga mais ça ne gêne pas beaucoup mais surtout s'ils frottent ils risquent de s'abîmer voire même de casser donc on va réduire la longévité de notre chaîne mais on risque surtout d'avoir une casse pendant une balade et ça c'est vraiment pas top parce que du coup vous n'allez pas avoir d'autres solutions vous allez devoir rentrer à pied ce qui n'est pas toujours très agréable mais s'ils se bloquent carrément, là on va réduire la transmission puisqu'en fait on va avoir des à-coups au niveau de la transmission ou en tout cas une transmission beaucoup plus réduite de la force générée par les pédales ce qui risque là d'être un peu gênant durant les balades pour entretenir notre chaîne on va avoir besoin d'un chiffon propre on va aussi avoir besoin d'un dégraissant puisqu'on va dégraisser notre chaîne avant d'appliquer notre lubrifiant donc vous pourrez utiliser par exemple un dégraissant de la marque Onyx qu'on trouve très facilement dans n'importe quel magasin de bricolage et grande surface on va aussi avoir besoin d'un lubrifiant et enfin d'une pierre de gant pour travailler proprement donc la première étape consiste à dégraisser notre chaîne donc j'ai imbibé mon chiffon avec du dégraissant et je vais venir comme ça attraper ma chaîne et je vais la faire tourner dans mon chiffon voilà c'est pas la peine d'aller trop vite je vais la plier aussi comme ça je suis sûr de nettoyer toutes les surfaces et en même temps je vérifie s'il n'y a pas des rayons des maillons qui sont bloqués voilà attention quand même à ne pas vous blesser avec les rayons de la roue voilà et on a retiré quand même pas mal de graisse ou pas mal de résidus et maintenant on laisse sécher et on va pouvoir appliquer ensuite notre lubrifiant si vous ne voulez pas vous embêter avec le chiffon sachez qu'il existe des accessoires comme celui-ci qui sont vendus généralement dans les magasins de vélo tout simplement donc du coup ça nous permet de lubrifier plus efficacement puisqu'un ensemble de petites brosses à l'intérieur donc on va comme ça enfermer notre chaîne entre les différentes brosses bien sûr juste avant j'ai rempli mon réservoir de dégraissant et je n'ai plus qu'à faire tourner ma chaîne comme tout à l'heure c'est vraiment les brosses qui font tout le job voilà et puis là je peux vous assurer qu'après 25 tours comme ça on a une chaîne vraiment nickel on va pouvoir maintenant attaquer la lubrification je vous conseille quand même de positionner ou de placer en fait votre vélo sur un morceau de carton parce qu'en fait l'huile risque de couler donc ça permet d'éviter d'abîmer votre support et donc en fait je vais positionner comme ça ma pipette au-dessus de ma chaîne et je vais venir faire couler comme ça quelques gouttes d'huile tranquillement, doucement voilà alors je préfère utiliser l'huile liquide parce qu'en fait avec des sprays on risque d'en mettre un peu partout alors que là vraiment on n'en met que sur la chaîne vous voyez donc comme ça je lubrifie maillon par maillon ça se fait très bien voilà et comme ça on est sûr que tous les maillons sont bien lubrifiés comme vous avez pu le voir rien très compliqué dans l'entretien de cette chaîne donc c'est un entretien qu'on va effectuer quand même régulièrement au moins une fois par an comme ça vous êtes tranquille et ça permettra d'augmenter la durée de vie de votre chaîne et de votre transmission globalement donc l'entretien une fois par an c'est juste un dégraissage et une lubrification donc ça ça pose pas de problème par contre si vous sortez en forêt notamment où vous avez de la poussière de la terre qui risque de s'agglomérer et d'encrasser en fait votre chaîne et votre transmission je vous conseille là d'effectuer un entretien plus en profondeur et c'est là où l'accessoire que je vous présentais dans cette vidéo peut avoir son intérêt puisque vous allez gagner pas mal de temps en nettoyant toutes les surfaces en même temps de votre chaîne pour repartir sur une bonne base et après lubrification comme ça vous êtes peinard votre chaîne pourra permettre de transmettre efficacement la puissance que vous allez générer avec les pédales et en même temps vous allez augmenter sa durée de vie et limiter les grincements donc ça c'est pas mal d'ailleurs comme d'habitude si les produits que je vais utiliser dans cette vidéo vous intéressent je vous mettrai des liens en description qui vous permettront de les acquérir voilà cette vidéo touche désormais à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501